Je réfléchis d'abord. Est-ce qu'on en a posé là ? Qu'est-ce qui doit se passer ? Qu'est-ce qu'on va créer ? Et tout ça, c'est important. Voilà, c'est important. Je voudrais qu'après cette rencontre, qu'il y ait quand même un oeuf de soulagement. C'est important. C'est pour ça que nous sommes là, justement. C'est pour ça que nous avons laissé la cour du bois. On peut être ici. Je crois au destin. En même temps que j'ai pu pour vous dire le nombre de choses qui doivent arriver dans la vie ou dans le futur. Amen. Et en même temps, il faudrait comprendre que le diable, il vous attaque parce que vous êtes important. Ça, c'est important. Il n'attaque pas d'importance. Voilà. Si tu as des jaloux, c'est que tu es important. Non, si tu n'as pas de jaloux, c'est que tu ne peux pas être important. On te jalouse parce que les gens savent que tu es important. C'est comme ça. Non, on est jalouse. C'est normal. Parce qu'on constate que ce qui est en toi n'est pas en elle. Ah oui, qu'il y a une différence. Oui, c'est la différence qu'il y a eu entre Saül et David. David constate, Saül constate que les femmes ont commencé à aimer David. Tout cela, le peuple a commencé à parler bien de David. Or, quand on a commencé à bien parler de toi, tu as des jaloux. C'est pour ça que vous pensez comme ça. Quand ça, parler de David et puis pas, la jalousie s'est déclenchée. Et c'est ce qu'on appelle la jalousie haineuse. Il y a deux formes de jalousie. Jalousie, monsieur, madame, ça ce n'est pas sorcellerie. C'est jalousie de protection. Vous ne ménagez pas les sorcelleries, sorcellerie partout. Monsieur, vous voyez quand tu avais tous les testos, il vous voit clair des dames. Amen. Parce que les dames, souvent on les voit testo, 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 tu vas voir sourire et répondre. Maintenant c'est très beau. Donc le monsieur, il ne comprend plus, il veut protéger sa chose. Ah oui, c'est sa propriété. Il ne faut pas quelqu'un venir me donner le terrain. Non, 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 il n'y a rien, on ne partage pas sur l'acteur ici. Oui, je vous assure. C'est bon, il veut aider sa femme, c'est important. Oui, c'est ce que l'autre Dieu a demandé à la foi. La femme dit de la foi, soit soumise. Alors on dit, aime ta femme. Oui, dans l'amour il y a beaucoup de choses, il y a la protection, il faut protéger la personne qu'on aime, il faut protéger. Il faut la défendre. Il ne faut jamais l'exposer. Non. Oh, quand tu constates que c'est ta femme, c'est ça aussi qu'on ne se met pas comme ça ensemble avec une femme. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas à ma tête, ce n'est pas à ma tête, dans une relation. Quand tu es convaincu, il n'y a plus de marche arrière. Et ça c'est clair. Quand on est convaincu, c'est la femme de notre vie. Qu'elle ne pourra pas nous détruire, c'est ça. Ah oui. Qu'elle ne pourra pas nous détruire cette femme, mais elle n'a beaucoup d'affection, beaucoup de protection. Amen. Oui, beaucoup de protection, parce que souvent l'apparence trompe. L'apparence trompe, on a l'impression qu'on est tombé si truée. Parce que le design, le design est grave. Elle est belle, elle a 10 ans, elle parle bien chocotte, elle a de l'argent. Moi, je perds des bons bons d'argent. Je vais te montrer. Oui, parce que là où il y a de l'argent, ça n'a pas le pouvoir. Où il y a de l'argent, le pouvoir va s'asseoir là-bas. Vous avez commencé quand, tu es dans la maison et si tu ne payes même pas un morceau de bain, tu n'as pas laissé mon poids. Va laver les assiettes. Oui, je suis, c'est un plongé dans la maison. Il y en a plein comme ça à Paris. Les femmes travaillent. C'est qu'elles sont aussi des histoires. Les cellules font travailler bien. Les petits, il y a des chocis, ils ont. Chocis, quand on prend la même paume, la même paume, la même paume, la même paume. C'est dur. Et toi, tu es là, tu es dans la maison. Tu dors, tu te réveilles. Tu es donné le cuisinier, le plongeur de la maison. Non. Et non, je dois le roi assumer ses responsabilités. Oui, l'homme doit être le chef, ça n'est pas dit qu'on doit être dictateur, mais il faut assumer la responsabilité. À mesure, il faut protéger la femme, il faut donner à nous le manger, à la maison. C'est pour ça que, généralement, les femmes qui ont l'agence, ça n'intéresse pas. Je chante les deux. Je t'ai dit, oh. Le problème n'a pas l'émane. C'est important. Et quand on s'engage dans une relation, qu'on est convaincu, c'est de la femme. Et ça, c'est vraiment intéressant. On est convaincu que c'est la femme d'entreprise. Il faut la protéger. Il faut protéger la femme. Il faut prendre soin de la femme. Il y a beaucoup de protection, d'amour, et tout ça. Ça, c'est important. Ou un homme. Non, mais il faut ses bâtes pour aider sa famille. Et ça, c'est important. Là, une femme qui s'arrête sur dans la maison, souvent, c'est difficile. À moins, c'est en mesure que le monsieur peut-être qu'il y a malade, mais il a les difficultés. Ok. Mais la femme ne peut pas tout faire à la fois. Dans la maison, ce n'est pas possible. On dit que la responsabilité de l'homme, c'est vraiment soutenir. C'est ça qu'il faut tomber l'homme, c'est l'homme de sa vie. Vous devez tomber six personnes qui vous aimes bien. Est-ce que l'amour, c'est profond ? Excusez-moi, je ne parle pas de sa tiens. On a tiré. Or, quand tu es un terme, les prêts, la personne n'est prête. À peu de bruit. C'est ce qu'on appelle l'amour à capé. Il y a l'urgence, il a capé. Or, c'est l'amour à capé qui est l'amour sans intérêt. Sans intérêt, on est prêts à faire le bruit parce qu'on aime notre femme. On est prêts à sauver la vie de notre femme. On s'en fiche, c'est nous fêter. On s'en fiche, il faut l'aider. Parce qu'on le condamne, on est en train de la femme. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. L'Église est comparée comme une épouse. Parce qu'à la croix, le côté de Jésus a été percée. Symbole de fabriquer l'épouse que nous sommes et l'Église. Que l'ensemble de tous les croyants, que l'ensemble de tous les croyants. Et Jésus-Christ est considéré comme une épouse de l'Église. Or, l'Église, Jésus-Christ va aimer l'Église sans intérêt. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait que péché. Mais Jésus-Christ est aimé dans l'amour, dans son amour, sauvé. N'est-ce pas l'Église ? Amen, ce qui dit que c'est important. S'ouvrir une relation, il faut que ça soit basé, c'est ça. Il y a aussi la cérémonie. Il faut baser, il a dit, non, c'est bien sûr, on va s'étudier d'abord. C'est vrai. C'est bien sûr, il va venir chez moi à la maison d'abord. J'ai pris sa délivrance, tu peux pas le délivrer. Je suis désolé. Le monsieur est très possédé, pour que toi, ta petite prière, le délivre. C'est whisky, qui boite, c'est bas, qui fréquente, tout ça. Pour qu'il soit délivré, tout ça. Pour qu'il y ait passé, qu'on décide de vivre dans une relation, franchement, il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des petits signes. Et surtout que dans la crétérilité, vous savez, ce qui doit lier deux personnes dans l'actuel d'amour, c'est la spiritualité. Il faut que ça soit au centre de vos relations. Je vous concentrais que c'est en sens unique. C'est-à-dire, c'est toi seulement tu fournis des choses. Et que tu vois que la personne ne fournirait. Il n'y a pas d'effort. Il faut commencer à te méfier. Parce que je disais comme ça que la délivrance, ça, c'est désir. Amen. Elle c'est désir. Or, vous pouvez rentrer dans une relation et perdre toute la vie, toute une vie, toute une vie. Ça peut détruire toute une vie. Amen. Ça peut dégrader toute une vie. Donc, c'est pour dire, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est au centre de nos relations ? Est-ce qu'il est au centre de nos relations ? Est-ce que, quand c'est l'ensemble, Dieu serait un espoir au centre de nos relations ? C'est le point d'intégration. Si oui, vous allez voir que les choses iront mieux. Parce que Dieu est l'alpha et le méga, qu'est-ce qu'il est au centre de quelque chose ? Amen. Pas parce qu'on a mis de se marier quand on saute comme ça, si tu veux. Non. Il faut avoir, quand on décide l'homme ou la femme. Donc, l'homme, je disais, l'homme doit aimer son épouse. Ça, c'est important. Et la femme doit être se mis. Il y a toujours plus aux gens, quand vous voulez vous marier, quand vous communiez que la femme est désarmée, la bouche est désarmée. On a passé les éléphants qui marchaient des boudrières. Souvent les boudrières russes et les armées. Anticonventionnelles qui sont dans leur rouge. Ames chimiques. Une dame, une petite, une fille qui est venue le matin, elle dit, ah, mon mari a fui de là-bas. Je dis, mais elle n'a pas dit, non, j'en ai fait seulement pas là. Je vais vraiment parler. Oh, quand il m'a dit, c'est que les deux sont mariés. Je dis, c'est de moi, elle est qui me la connaît. Là, le monsieur a trouvé bon de quitter la mort, il l'a frappé. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il faut, est-ce qu'on est prêt. C'est vrai qu'on a envie. Est-ce qu'on est prêt pour une relation. Est-ce qu'on est prêt pour ces mariés. Il y a tout ça. C'est ça que Dieu regarde souvent tout ça pour positionner. Vous savez, Dieu met du temps. Parce que nous ne sommes pas prêts. Nous voulons bien entrer. Ça, ça, je continue. Est-ce qu'on est prêt à être soumise. C'est ça que, excusez-moi, moi je vous dis la vérité, je n'ai pas d'études bibliques. D'abord, ce qui va m'intéresser quand j'ai commencé à me convertir pour servir Dieu, je suis allé à vous faire des études bibliques. Pour comprendre, il y a ce qu'on appelle la Bible. La Bible, là, chez nous. Nous, en tant que croyants, nous, nous marchons sur les 16 Écritures. Si on se parle selon la gloire des humains. Non. Or, les gens ne parlent pas de la légalité, c'est-à-dire que l'homme et le monsieur sont même chouparés dans la maison. C'est anti-biblique. Non. Il ne doit pas forcément un chef. Or, c'est ce que les gens mettent dans vos têtes. Alors, c'est dans l'Europe. Monsieur et madame dans la maison, elles sont pareilles. S'il n'y a pas de chef dans une maison, il n'y a pas de loi. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça vos problèmes. Par moment. Et ça, ça agit beaucoup. Quoi ? C'est moi qui ai fait la sauce. Or, quand on est dans la maison, on doit savoir qui est chef, qui est patron. Tout ça, c'est important. Madame doit connaître sa place. Et monsieur doit connaître sa place. Or, quand on parle des choses, non, monsieur, non, non. C'est anti-biblique. Non. L'homme est forcément chef. Ça n'est pas dit qu'on est dictateur. Non. La femme doit comprendre que le monsieur, il est patron. C'est notre chef. Donc, il y a beaucoup de respect qu'on parle au chef. Dieu ne joue pas à ça. Souvent, Dieu joue pas à ça. Beaucoup de respect qu'on parle à un chef. Or, si Dieu constate qu'il n'y a pas ça dans ta vie, il serait difficile parce que tu vas le maltraiter enfant des gens. Tu vas le torturer enfant des gens. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne va pas te donner une dame qui va te torturer. Et c'est tout ça que Dieu regarde par moi. Il dit, non, elle n'est pas prête. Il dit, non, non, elle n'est pas prête. Parce que si elle, je lui donne un mari, il dit, excusez-moi, il y a des gens qui ont envie de se marier parce qu'ils en vivent, il y a la, excusez-moi, je vais lui rapporter, il y a la petite sexuelle. Parce qu'on pense qu'on est seul, il y a des choses, quand on veut marier quelques, non. Au-delà des rapports sexuels, il y a une réalité. Il y a une réalité. On doit vivre ensemble. Et quand on vit ensemble, il y a toujours un chef. Et quand il y a un chef, il y a quand même beaucoup de respect. Ça, il faut être convaincu que c'est l'homme. Vous avez toujours fait convaincu que tout va se baser sur la spiritualité. Et d'ailleurs, il vient nous voir parce que l'homme de Dieu, je ne sais pas qu'on m'arrive. Est-ce que tu es prêt pour le mariage? Il y a tout ça. Même si les sorchers, c'est vrai, même son prix pour vous que vous êtes délivrés d'une situation de célibat, mais est-ce que toi-même, ton comportement, te permet d'être dans un foyer? Est-ce qu'on a bien saisi? Oui, est-ce que ton comportement te permet d'être dans un foyer? Elle n'a jamais quand tu le vois parler, tu disais, il ne va venir dans un foyer. Elle ne peut pas virer quelqu'un. Elle n'est pas. Elle ne peut pas. Amen. Il y a des gens qui ont été dans un foyer, tu disais, il ne peut pas lui avoir une femme. Tu sais, j'ai l'an, il ne peut pas lui avoir une femme. Il ne peut pas lui avoir une femme. C'est pour ça qu'il faut changer le karaté. Quand on découvre un défaut, et c'est vrai, l'homme n'a pas que de qualité. Il est dans le ciel. Oui, Dieu tient pour des critères. Quand ça dit non, ça ne va pas. Ok, Dieu met du temps. Il met du temps. Il prend son temps. Amen. Il observe, il prend ton temps. Il peut être, ok, je sais qu'elle est soumise. Ça peut aller plus diriger. Est-ce qu'un foyer, ce n'est pas qui fait ? Et dans un foyer, on ne veut pas comme les autres, ne pas copier les autres. Non. C'est une vie. C'est ça que la critérité part du foyer, dans la maison. Ce qu'on fait ici, là, ça, c'est, on se met ensemble oublier. La vraie critérité, c'est après l'église. Il y a une réalité. C'est après ça qu'il y a une réalité. Il y a une vie. Elle se communique, qu'on parle de quoi, et tout ça. C'est ça, il faut quand même l'amour, tout ça. Il faut quand même l'amour. Il n'y a pas de coup parfait. On dit, non, il n'y a pas d'histoire. Chacun met son éducation du village, d'autres met avec l'éducation de l'autre côté, la ville. Et puis on se met ensemble. Souvent, il y a des petits trucs, mais c'est l'amour. Il ne faut pas comprendre que, ok. Mais surtout, il faut avoir la même vision. Quand on n'avait pas la même vision, on ne voyait pas de la même manière, jamais. Mais nous ne voulons pas être ensemble. Non, mais nous ne voulons pas être ensemble. Quand vous parlez, tout est déjà dans la manière de parler, vous vous échangez. C'est ça. Dans un groupe, il y a ce qu'on appelle la communication. Au départ, il faut qu'il y ait beaucoup plus de communication. Si on dit des choses, quand on a la communication, vous saurez. La personne, on a la même vision. Ne dites pas que non, ça va aller. Non, Dieu, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'intuition. On n'a pas besoin d'un prophète. Il y a l'intuition. On banalise souvent, on banalise. On dit non, ça va aller après. Non, prière. Ta prière, n'applée pas. Qu'applée pas. C'est pour ça qu'avant de tuer, il faut avoir le contact, il faut prendre appel d'abord de dire la vérité. Chante-nous dans les conseils. Ça, c'est important. C'est pour ça que deux relations, dites-la-vérité, ne vous cachez rien. Si j'avais des enfants avant de dire la vérité, quand vous passez dans le foyer, après le mariage, non. Dites-vous la vérité, les relations que vous avez eues en avant avec des enfants, si vous avez trois enfants, quatre enfants de dehors, il faut que madame soit convaincue et être courant avant de rentrer. Voilà les choses. Ce n'est pas dans le foyer après le mariage qu'on a envoyé des enfants. Ça, ça détruit même le foyer. La communication, vous allez voir. Et si vous avez la même vision, sinon, c'est pas possible. Parce qu'on décide, on s'est nés ensemble. Ah, c'est quelque chose. Amen. Voilà, c'est quelque chose. Donc, il y a tout ça, il y a tout ça qui faut comprendre. Et puis, si tu n'es pas prêt, Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un. C'est parce que Dieu a vu Adam prêt. Il s'appelle Géry le jardin. C'est ce que vous avez dit, il ne les a pas. C'est lui qui a structuré le jardin. C'est Adam qui a donné le nom des animaux. Vous savez ça au moins ? Ah, vous savez, ok. C'est lui. C'est lui de lui. Celui qui a dit, toi, c'est biche. Toi, tu es canard. Toi, tu es cabri, les gens. Tu es cabri, tu es beurre, tu es mouton, tu es poulé, dents. Mais il constate qu'il fait, il n'a pas la même chose comme lui dans le jardin. Il est fatigué. Personne pour les qualités, tout ça. Personne pour les qualités, je t'aime à l'oreille. Tout ça, c'est important. Oui, ça fait du bien. C'est pour ça que la Bible dit que 2,20 mètre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est important. Souvent, à un moment, quand tu es seul, tu as tous les problèmes. Et en Europe, il y a trop de femmes célibataires. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Les fautes, ils prennent en beaucoup. Bonbon, il y en a de petits. Il y a des gens qui vont venir prendre vos cadres bleus et aller retrouver l'argent. Vous allez retrouver. Et ils sont là pour vous montrer l'argent. Donc Adam constate que dans le jardin, il n'a pas une hâte. Il dort seul. Il parle, mais les seuls. Et c'est Dieu qui a dit non. Ce monsieur, là, il a besoin de quelque chose. C'est ça. Dieu ne constate même pas, il ne voit pas en toi que tu as besoin d'une hâte. Donc lui, il est tranquille. C'est Dieu qui a été touché pour dire qu'il n'est pas bon. Adam, là, c'est pas bon. Il réunit le conseil dans le ciel et puis il parle au conseil pour dire qu'il faudra qu'on le trouve. Bah. Amen. Ils vont dormir. Et quand Adam a vu, vous savez, il y a ça, il y a ce qu'il dit aux gens, on n'a pas besoin de durer dans nos relations. Un mois, deux mois. Quand tu savais qu'il nous est convaincu, ça finit, il y a des petits signes. Quand Adam a vu, Ève l'a reconnu, Ève. Il a reconnu Ève. Il a su que c'était Ève. Amen. Mais le seul problème qu'il avait, il aimait tellement Ève qu'il était prêt à tout accepter. Or, il fallait l'éduquer. Il fallait donner une éducation. Or, dans l'amour qu'il avait pour Ève, il avait trop de faiblesse. Il faudrait pour se faire beaucoup de questions. Du fruit. C'est ça qui a tombé le fruit. C'est ça qui est l'homme aussi. C'est une chose qu'il doit faire dans le foyer. Il doit jouer au bord d'éducateurs. Amen. Oui, il y a des choses qu'on ne va pas laisser passer comme ça. Pas moins qu'on a le fait, on pense que l'homme est au-duit. Non. Parce que l'homme, le rôle de l'homme dans le foyer, c'est de protéger la raison. Amen. Non, si vous avez la petite testo qu'on vous demande, c'est pas mal. Pour donner l'explication. C'est depuis un assis, c'est toi qui as moins 5 testos qui arrive, bras, 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 bras. Si c'est Samson, c'est grave. C'est siffler. Amen. Amen. Non, il y a tout ça. Amen. Il y a tout ça. Quand vous avez commencé à voir une relation sérieuse, vous devez couper les autres. Parce qu'on a bien servi. On n'a pas bien servi. Ça dit quoi ? Si, je suis convaincu que c'est Adwa. Moi, il parle comme les Ivoiriens. Adwa. Adwa qui est... Oui, je suis convaincu que c'est elle. Je dois, les petits messages, je dois même changer de puce. Parce qu'elle est ce que je dois le faire, elle ne va pas comprendre. Tu vas expliquer, vous dites, non, c'est enfant là, il t'entend de me débrouiller. Elle ne va pas comprendre. Donc, quand tu penses que c'est une relation qui commence sérieuse, il y a des choses de le couper. parce qu'elle est beau maintenant, elle est aussi brave. Elle peut être l'appel à ton portable. Parfois, il faut avoir un message. Parfois, le message n'apparaît pas, ça se cache après. Oui, non ? Mais le portable, c'est pas discret. Parf ! Tu vois le message. Tu as beau expliquer ce film, Amen. Il y a des petites choses comme ça qu'on doit essayer de voir dans notre famille. Maintenant, je vais vous expliquer un peu la stratégie du diable. Vous savez, c'est important de connaître un peu. le seul problème, c'est que nous ne maîtrisons pas comment le diable perd. Amen. Amen. Voilà. Amen, nous allons prendre la vie. Après ça, on va prendre la vie. Satan est tellement rusé. Vous êtes d'accord avec moi ? Il est rusé. Il est tellement rusé. Il est tellement rusé. Nous allons prendre à Samuel. Nous allons lire à Samuel. Le chapitre 1 Samuel d'abord. Chapitre 1 Samuel d'abord. « Comme il est revenu lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des fruits de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses milles et David c'est dix milles. » Saül fut très irrité et cela lui déduit. Il dit « On en donne dix milles à David et c'est à moi que l'on donne les milles. » Il ne lui montre plus que la royaie. Et Saül regarda David d'un mauvais oeil à partir de ce jour et de la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi » la paroi. Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec lui avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'éloignait chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il le réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Amen. Regardez un peu l'histoire. C'est une histoire très forte. On nous parle ici de David et on nous parle ici de Saül. Ce qui va plus sortir nous de la passion, c'est vrai que David était... D'abord, vous savez, David n'était pas appelé à tuer Goliath. David était un homme révolté. Ses frères étaient au combat. Ses frères étaient soldats et étaient au combat au front. David, le petit David, bien qu'il soit à tes coins, qu'ils l'ont consacré, mais David découvre qu'il y a quelqu'un qui était en train d'insulter Dieu, le puissant Dieu, le Dieu d'Israël. Et il s'est révolté. Amen. C'est ça. C'est-à-dire, si tu ne te révoltes pas, Dieu ne te donnera pas l'onction pour pouvoir détruire le Goliath. Il faut un homme révolté. David était révolté contre Goliath. Or, personne ne pouvait m'attraiser Goliath. Il était très fort, puissant. Un homme géant, puissant, qui menaçait personne pour répondre. C'est le petit-là, un homme révolté, qui a dit, non, c'est pas possible, il va permettre à ce monsieur-là de détruire l'armée d'Israël. Quand on les gagne, tu te fais quoi quand tu viens? Mais c'est la détermination. Or, la vie des gars a tes résolutions, on répondra à tes succès. Le diable entend de dissémer tout de toi. Le diable entend de détruire ta famille. Le diable entend de gâter tout de toi. Ce que tu vois ressenti dans ton cœur, c'est cette révolte. Il faut te révolter contre les autres du diable. C'est quand le diable, quand ta vie s'est révolté, il s'est présenté à sa vie, il dit, non, laisse-moi rien de prendre le monsieur. Tu viens de dire, mais toi, tu peux. Moi-même, c'est un homme de guerre. Cette ordinateur disait, tes histoires des petits enfants voyous de rébelles à la maison. Je ne sais pas ce que vous dites. Je ne vous laisse pas ton camarade. Le David dit non. Laisse-moi tenter. Fais l'expérience. Je dois permettre que ce monsieur-là insulte l'armée d'Israël. Non, ne permettez pas au diable de vous écrasez. Amen. Ne permettez pas au diable de détruire votre destin. Ne permettez pas au diable de détruire votre famille. Ne laissez pas le diable faire. C'est ça le peuple. Il fait ça avec. Il ne pouvait pas. Non, il a vu quelqu'un qui a révolté. Oh, celui qui a révolté, ça a vu que Dieu donne de l'option. Quand David s'est révolté, il a dit non, moi, il m'en fiche. Oh, quand David s'est présenté, David s'est présenté à Goliath, Goliath a regardé et dit, mais toi, tu as fait un bout d'un coup, tu as fait quoi? Tu peux me faire quoi? Il a dit, écoute-moi, écoute-moi, c'est à l'éternet qui a parté la victoire. Tu ne viens pas parce que je suis David, je suis petit, non, j'essaie de la victoire de mes côtés. Je suis révolué parce que ce n'est pas toi qui dois insulter l'armée de Dieu. Tu ne dois pas venir détruire Israël, s'il te plaît. Et quand il s'est élevé la proue de la proue, c'est une petite chose bizarre, il a tué, mais il y avait quelque chose en lui. Et c'est qui en lui qui a permis de lui donner l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Vous êtes de la sorcellerie. D'autres sont fatigués. Non, tu n'as pas besoin de ça. J'ai tout les trophées dans ces banques. Non, tu n'as pas besoin de ça, j'ai trop peur. Amen. J'ai besoin de les hommes de révolter qui se disent. Non, tout comme fait, je ne me permettrais pas au diable. Peu importe le temps que ma part, je ne me permettrais au diable de détruire ma vie. Non, non, il faudrait que je rende à ma destinée. Tu as besoin des gens comme ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas que tu as fait le nombre de révolter. Je pense que c'est ça de révolter la cause de révolter. Vous amenez jusqu'à si un rabat pour que Dieu puisse faire accoucher dans votre vie. On regarde la vie en situation en passant. On le s'assoit pour c'est l'air. David, c'est l'ébouillé qui dit je vais t'affronter au nom l'habit d'avis du nord. Je ne suis pas venu pour les guerres comme Chanel. c'est ce qui est à moi. C'est trop fort. Oh, la vie dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est trop fort ce qui est à nous. Amen. C'est trop fort. Qu'est-ce qu'il a arrivé? Il voyait Dieu. Il ne voit pas sa taille ni son âge. Non, il voyait Dieu. Il va parler de son expérience qu'il a vécu avec Dieu. Oui, il va parler et il va parler de tout ça. Et puis, il a affronté Goliath. Il a tiré à ses Goliath. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Il n'y a pas de détermination. Tu es là, tu es fatigué. Tu te dis non. Oh, Dieu a besoin qu'il y a quelque chose en toi pour qu'il t'accorde l'autre chance pour faire de Goliath de ta vie. Ce Goliath qui va t'empêcher, qui va me détruire à commencer à détruire ta famille. À commencer à détruire ta famille. La pauvreté, la misée, et tu vois le Dieu en train de détruire. Et toi, tu es là, tu ne fais rien, tu regardes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves. Parce que les murailles de Jérusalem étaient en lune qui rien à l'air de Jérusalem. Néhémie s'est lévé. Il dit il est levé en bâtissant. Il y a d'autres qui sont manqués de lui. Les choix de Tobija, les Sambala. Mais quand il allait, il a rebâti les murailles de Jérusalem. Amen. D'autres disent non mais tu pourras plus, c'est fini. Tous les hommes de Dieu ont prié pour toi, non, pour toi là, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas, c'est fini. Il faut laisser Dieu faire, il faut t'asseoir, Dieu a fait, quand Dieu va, c'est désigné, il va te déguer. Non, Dieu va jamais, c'est désigné pour venir te déguer. Non. Amen. Amen. Il y a un principe divin, Jésus a dit, cherche, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le chercher. Et quand on cherche, on trouve. On n'abandonne pas. Amen. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas trouvé, on va laisser. Ah, vous ne prenez pas encore trouver, vous laissez. c'est ça. Il faut chercher, il faut trouver. On va bien saisir. Il faut chercher, il faut trouver. C'est tellement clair. On n'abandonne pas le combat. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez un peu le combat, David était un homme révolté et qu'elle a fini de détruire David, regardez la sauce au chocolat. Saül va l'envoyer dans sa maison. C'est ce qu'on appelle les attractions spirituelles. Vous avez tout le gars qui découvre toutes les choses en vous, il va commencer à s'approcher de vous. C'est ça qu'il y a le discernement. Il n'a pas mis dans sa maison pourquoi que ce soit pour les détruire. Parce qu'il voyait en lui un roi. Il voyait en lui un homme puissant qui devait régner sur Israël. Il voyait qu'il avait perdu sa position. Il voyait en David un roi. Il voyait en lui un homme fort. Il fallait l'amener. Ah, on peut dire qu'il est gentil. Vive dans un palais. Mais qui te vit pas vivant dans un palais? Il y a tout dans le palais. Amen. Tout ce que tu veux c'est dans le palais. Du coup, ils ont dit Ah, mais le roi est gentil. Mais il mérite ça l'enfant. Le roi est gentil Oh, ce qui est dans le cas du roi. C'est quand vous détruise ce qu'il y a, David? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont venus s'activer par quelque chose dans ta vie. Vous allez comprendre que directement quand vous allez commencer à parler des choses qui vont dans le sens de toi, ton évolution, la personne est triste. Amen. Quand vous allez aborder un sujet qui va dans le sens de... Afin avancer ta vie, tu vois pas que la personne va pas commencer trop parler avec toi. Or, David était dans le palais parce que David, il voulait le maîtriser. Il voulait le maîtriser. Et ça porche de toi. Du coup, tu vois une camarade qui suivit dans ta vie, il veut que tu sois pas camarade. Allô? Mais tu es bien. Il va te montrer qu'il a mis sucre dans Papaye. Papaye, c'est cru, non? C'est lui qui a mis sucre, j'ai dans. Il va te montrer ça. Comment? Et quand tu es seul sur la crise, ok, tu avais qu'elle n'aborde même pas afin de la crédibilité à lui dire bien. Même la prédibilité à lui dire bien. Je peux connaître je dois. S'il te plaît, j'ai envie de passer une journée avec toi. C'est la journée jusqu'à là. Ça a commencé avant de passer la nuit. Tu fais quoi dans la vie? Doucement, doucement. Elle va commencer à creuser ta vie. Un élément que le diable envoie dans ta rue pour te décrire. Elle est mal d'être prostituée, la dame. va accueillir sa camarade chez elle. Or, c'était la sorcher de la maison. Elle va se coucher sur son bébé. Ton bébé a mort, elle a fait le tort qu'elle a changé les peuples morts. C'est ça. Quand vous allez commencer à voir des difficultés, vous allez voir cette personne s'éloigne de vous. Parce qu'elle a donné juste quelque chose. Et c'est la pression de la devant vous à disposer de vous humilier et de vous insulter. Parce qu'elle soit activée par quelque chose. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention à celui des d'un dommage. David est dans la maison. C'est ça lui qui l'a envoyé de la maison. Qui vit avec toi? Qui est dans ta maison? Parce que la vie dit que vous avez ton ennemi les hommes de votre maison. Qui marche avec toi? Qui est ton compagnon? Amen. David était dans la maison de Saïr. Vous savez, il y a quelque chose arrêté dans ma tête, c'était de tuer. Quand ça a commencé, il a pris la lance. Il a pris la lance. Il a commencé à l'attaquer. Il a commencé à attaquer David. Et quand vous disiez l'histoire, il ne voulait même plus. C'est vrai que l'autre fois, on dirait, apparemment, on dirait, il est gentil, le roi, il est gentil, parce que le petit ne mérite, il mérite le palais. Or, souvent, c'est des cadeaux empoisonnés. Elle est gentille, elle m'a fait un cadeau, elle m'a fait un cadeau. Non, c'est des cadeaux empoisonnés. Parce que la personne a un objectif. Elle est atteinte. Or, quand vous êtes à cette personne, elle, elle, sa pensée, c'est autre chose. Il y a des gens qui viennent comme ça, mais eux, c'est des intérêts, il y a des choses qui leur intéressent. C'est pas autre chose. C'est des choses. Ils veulent avoir des informations sur toi, pour te maîtriser. Ils sont avec toi, pour quelque chose de maîtriser. Ils veulent te maîtriser pour régner sur toi, pour être maître de ta vie. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des réserves. Alors, on va le... Elle est nôtre. Elle nôtre. Elle nôtre. Elle m'a fait une lune pour te donner. Elle m'a dit, tu as grandi, toute ta vie est-elle exposée. Elle garde tout sous ton passage. Amen. Amen. Oui. Ils sont là. Ils t'ont l'impression qu'il est bien. Ils donnent envie parce qu'ils ont ça. Ils peuvent travailler ton esprit. Ils t'attirent. Tu penses que c'est l'homme qui est bien. Il faut commencer déjà à étudier sa manière de faire. Est-ce que c'est par son spirituel? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Vous savez, la Bible dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Or, un homme sage, je sais que tu comprends très bien. C'est ça que vous cherchez à savoir si la crainte parce que la sagesse vient de la crainte de l'éternel. La personne ne me fait sans crainte. Elle n'a pas appelé Dieu. Dans nos fransons du père de Dieu, elle n'a pas appelé Dieu. Il faut commencer à te méfier. Il faut commencer à te méfier. Amen. Parce que quand la personne pose une actuelle n'a pas peur. Quand tu fais là, celle-là, on ne dit pas ça, elle n'a fait quoi? On attend ça pendant des plaisantiques on va commencer à te méfier. Le langage de la personne commence à te méfier. Tu comprends que la personne est là, elle a un peu juste